Salut ! Dans cette vidéo je te propose de voir une phrase de Marcus King. C'est une phrase assez compliquée qui sort un peu de ce qu'on a l'habitude de faire en blues. C'est une phrase un petit peu jazzy et qui va utiliser sur un blues en mi mineur. Donc c'est une phrase que je te recommande d'utiliser sur un morceau en mi mineur. Donc avant de commencer, comme d'habitude, tu peux retrouver cette tablature gratuitement en cliquant sur le premier lien que je te mets en description. Donc il suffit de s'inscrire gratuitement sur mon site et tu auras accès à toutes les ressources de ma chaîne YouTube. Donc on va commencer ici en septième case. Et ici on va monter d'abord une triade de Si majeur. Donc le cinquième degré de notre tonalité si on est dans un blues ou dans un morceau en mi mineur. Donc notre premier degré c'est mi mineur, mi mineur. Et notre cinquième degré, ça va être un Si majeur. Qu'il soit 7 ou juste majeur comme ça. Donc ici on va jouer une triade de Si majeur. Neuvième case, corde de Ré. Huitième case, corde de Sol. Et septième case, corde de Si. Ici tu peux le jouer un petit peu en sweeping si tu veux à la main droite, c'est pas obligé. Et ensuite, on va même aller chercher en fait la septième mineure de notre accord. Donc en fait, c'est un arpège tout simplement au-delà d'être une triade. Si on rajoute la septième mineure, c'est un arpège en fait de Si-7. Donc on fait vraiment entendre cette cadence ici. Donc la cadence 5-1. 5-1 mineure. Donc une fois qu'on a fait cet arpège de Si-7, on va passer en Mi mineure et ici on va jouer 7-8-10 sur la corde de Si-7-10 sur la corde de Mi ngue. Et on va faire un petit slide pour se retrouver en douzième case avec le petit doigt. Donc jusqu'ici on a... Donc ici une fois qu'on a démanché en douzième case, ici avec le petit doigt, on va faire un petit chromatisme. 10-11-12-14 sur la corde de Mi ngue. Et ici je vais faire 14 pull-off pour revenir sur la douzième case. Donc il y a une petite dissonance ici avec la neuvième mineure. Et là il va falloir aller chercher, on va démancher pour se retrouver en première case, en première position de la game blues. Donc c'est pas évident. Tu vois mon petit doigt, il va aller chercher la quinzième case de la corde de Si. Donc quinzième case, corde de Si et douzième case, corde de Si avec l'index. Ici on termine d'une façon assez classique comme en game blues classique. Donc quinze-douze sur la corde de Si. Douze sur la corde de Mi ngue. Quinze-douze avec un pull-off, encore une fois, sur la corde de Si. Et quatorze-douze sur la corde de Sol. Donc le plus compliqué, c'est ce passage ici. Il y a un démanché qui n'est pas du tout facile. Donc je te rejoue ce plan très lentement de A à Z. Donc, aussi, une chose que j'ai oublié de te dire, c'est au début, sur cet arpège, si tu fais un sweeping ici, comme je te l'avais dit, je te recommande de ne pas laisser les notes résonner. Donc de soulever tes doigts, de ne jouer qu'une note à la fois. Sinon, ça fait ce son-là et c'est un peu moins propre. Donc voilà, sur ce genre de plan, je te recommande de le jouer très lentement et de chercher de la propreté, de bien détacher chaque note les unes des autres. Sinon, ça peut faire très rapidement, très brouillon. Donc voilà pour ce très long plan de Marcus King, qui n'est pas facile à jouer. Donc bonne chance. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à la prochaine. Salut.